Il est 10h et on commence cette nouvelle journée. On est aujourd'hui le dimanche, donc journée tranquille normalement. Sauf que moi je me suis levé pas trop tard justement pour pouvoir aller à Dijan en néerlandais. Le Coq en français qui a priori est une très jolie ville, on m'en a beaucoup parlé. Donc j'ai envie d'aller voir cette belle ville. Je vais prendre le tram qui vient tout juste de passer d'ailleurs devant moi. Donc ça veut dire que je devrais prendre le prochain et attendre un petit peu. Mais c'est pas grave, on a le temps. Et puis au niveau du temps, bon pas terrible aujourd'hui. Mais il pleut pas, c'est déjà pas mal. On va pouvoir visiter la ville tranquillement sans la cape de pluie. Sur le papier en tout cas. Je l'ai quand même prise, elle est dans le sac au cas où. Donc on va voir ça sur place. Mais a priori c'est une ville un petit peu plus atypique, un petit peu plus ancienne au niveau de l'architecture. Comparé notamment à Blankenberg, à Ostend ou même à Knok où je suis allé hier. Donc on va voir tout ça ensemble. Bon alors là j'arrive dans le centre de De Han. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui, on est dimanche matin. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand monde. Mais c'est très bien pour moi. Ça me permet de visiter la ville tranquillement. Et c'est vraiment joli. Comparé à Knok hier, ça n'a rien à voir. C'est une ville beaucoup plus calme, beaucoup plus relaxante je trouve. Il y a quand même de l'argent je pense puisque c'est des très belles maisons avec des belles voitures, des hôtels 3, 4 étoiles etc. Mais ce n'est pas du tout la même ambiance, c'est la même vibration dans cette ville que dans l'autre. Et pourtant c'est qu'à une demi-heure, un tout petit peu plus d'une demi-heure de transport en tram. Donc c'est assez drôle. Mais dans tous les cas pour l'instant c'est très sympa, il y a des très très belles maisons. Des très belles façades un peu des époques modernes, donc 1920. Enfin l'époque moderne de l'époque du moins pour moi dire. Enfin bref vous avez compris. Mais je vais continuer de me balader comme ça un peu toute la matinée. Bon et alors contrairement aux autres villes que j'ai pu visiter au Stam, Blankenberg, au Knok, ici ils ont gardé vraiment l'esprit traditionnel ou en tout cas de l'époque on va dire. Notamment au niveau des immeubles, vous pouvez le voir sur le bord de la rive tout simplement puisque il y a la mer du nord juste ici. Les immeubles sont de 3, 4 étages maximum et ce sont des petits immeubles comparés aux autres villes. Et ça je peux vous le dire puisque les autres villes il y a des immeubles de 15, 20 étages et on voit presque plus le rivage au final. Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai fait un petit peu le tour du centre-ville et évidemment le bord de la mer du nord. Je vais aller m'enfoncer un petit peu plus dans la partie résidentielle maintenant de Han. Donc je vais aller voir un peu le coin où tout simplement il y a toutes les maisons individuelles. A priori avec une belle petite architecture. Déjà dans le centre c'est déjà beau, vous avez vu ça. Je vais continuer de découvrir un peu cette jolie ville. Musique Comme tu peux le voir, il commence à pleuvoir un peu. Donc j'ai bien visité quasiment toute la ville. Donc là je vais reprendre le tram direction Blankenberg pour repartir à la part de Jérôme manger un petit bouet. Bon après une après-meme tranquille où j'ai pris le temps de manger et de regarder évidemment le match de l'équipe de France de rugby qui ont gagné contre les Pays de Galles. Bravo ! Contre le Pays de Galles d'ailleurs. Je suis reparti marcher un petit peu. Alors avant qu'il fasse nuit, je vais essayer juste de voir le coucher de soleil. Pas terrible aujourd'hui puisqu'il pleut un peu, il y a des nuages. Bref, ça ne va pas être incroyable. Donc j'avais le choix entre aller courir et aller me poser dans un bar pour travailler un peu sur l'ordinateur et écrire. J'ai choisi la deuxième option. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu la flemme d'aller courir aujourd'hui. Mais pour la cause, j'irai nager demain matin. Donc ça va, je vais rattraper ça. Et puis voilà, le programme c'est juste d'aller se poser dans un bar, de prendre une bière et d'écrire un petit peu sur l'ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada